c'est parti pour l'épisode 1 avec mode gary alors on va parler d'elle bien sûr et de son parcours qui est assez bluffant mais on va aussi s'attarder sur la question du plafond de verre et de la maternité quand on est une working girl bonjour mode tu es actuellement responsable du développement des partenariats européens et du marketing dans une association qui s'appelle le laba est ce que tu peux nous en parler le laba c'est une structure qui est spécialiste dans les financements européens dédié aux organismes privés et publics qui travaillent dans la culture et les industries créatives en gros j'ai deux types de missions la première qui est plutôt liée au marketing c'est valoriser les activités du laba parce que le lag le laba fait un travail de fourmis sur les financements européens depuis 2013 sauf que c'est quand même un domaine assez complexe moi mon travail c'est de rendre visible et de rendre intelligible un peu ce que le laba fait ça c'est ma première mission et ensuite la deuxième mission ce qui est le développement on pourrait dire aussi business development c'est en amont des projets c'est de pouvoir justement rencontrer des des partenaires ou des structures qui sont intéressés par les services du laba et travailler ensemble analyser leurs besoins leurs projets voir quels fonds européens ils peuvent lever faire de l'ingénierie aussi par rapport à ça oui c'est c'est varié ça touche un peu au rayonnement et c'est de la structure quoi oui et puis l'intérêt du laba c'est que les industries culturelles et créatives c'est la musique les spectacles vivants les arts culinaires les arts dramatiques les arts plastiques c'est très c'est très vaste en fait ils répondent toujours à une mécanique justement de culture et de création mais c'est très large et après tous ces associations grâce au fonds européen peuvent vraiment faire grandir leur projet comment t'en as arrivé à exercer ce métier ce poste alors moi j'ai travaillé 15 ans dans la musique et plus spécifiquement dans la musique enregistrée j'ai commencé à l'issue de mon diplôme donc c'était un diplôme d'école de commerce j'ai commencé tout de suite à travailler pour un festival de musique classique à Nantes qui s'appelle la folle journée et en fait dès les premiers mois on m'a donné comme mission de développer un label de disques qui s'appelle mirare et qui produisait les albums des artistes qui venaient à ce festival là et donc j'y suis restée six ans et sur ce label j'ai travaillé sur l'administration la production la communication donc là j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis en termes de c'est quoi la production d'un disque c'est quoi le travail d'un label le mécanisme du marché de la musique aussi j'y suis restée jusqu'en 2011 et après j'étais à Nantes à l'époque et je suis arrivée à Bordeaux grâce ou à cause de mon conjoint mais après j'étais contente de découvrir Bordeaux et la Nouvelle-Aquitaine et là j'ai fait un passage au Rama qui est maintenant le RIM le réseau des indépendants de la musique où j'ai été au poste de l'administration donc ça m'a permis là à ce moment-là de plutôt comprendre le fonctionnement d'un réseau d'une famille en fait d'acteurs qui n'ont pas forcément tous les mêmes métiers mais qui trouvent aussi dans ce genre de réseau de la solidarité et qui font aussi du business donc c'était un passage court qui a duré un peu moins d'un an mais très formateur et suite à ça j'ai rencontré Philippe Coudert qui est un directeur de labels sur Bordeaux qui à ce moment-là avait créé une fédération nationale des labels indépendants et donc j'ai créé le poste de coordination et un peu plus tard de déléguée générale de cette fédération nationale qui regroupe aujourd'hui 200 adhérents et donc j'ai passé cinq ans en tant que déléguée générale sur cette association-là sur cette fédération. Du coup on peut le dire tu as une belle carrière avec des postes à responsabilité et en ce sens pour moi tu incarnes un modèle de femme qui a brisé le plafond de verre. Je vais définir le concept rapidement en gros c'est une expression américaine qui date de la fin des années 70 et le plafond de verre il désigne les freins invisibles à la promotion des femmes dans les structures hiérarchiques donc évidemment ça constitue un obstacle dans l'évolution de leur carrière au sein d'une structure et ça limite l'accès à des postes à responsabilité. Pour donner quelques chiffres dans les musiques actuelles moins de 30% des femmes sont directrices et dans le spectacle vivant c'est cinq femmes pour 25 hommes donc une sur cinq qui accèdent à des postes à responsabilité donc bon ben le constat il est clair comme de l'eau de roche mais ce qui me fait du bien c'est de voir des parcours un peu comme le tien voilà où des femmes accèdent à des postes à responsabilité et je voulais savoir comment tu te sentais par rapport à ça est-ce que t'en avais conscience est-ce que c'était un travail voilà alors j'en ai tout à fait conscience mais je pense que c'est quelque chose qui vient avec l'expérience et avec l'âge aujourd'hui j'ai 39 ans ça fait donc un peu plus de 15 ans que je travaille et j'ai fait donc une école de commerce où à notre promotion qui devait être très égalitaire c'est-à-dire 50% de garçons 50% de filles on nous disait vous aurez des postes à haute responsabilité vous aurez des salaires conséquents etc et on est parti sur le marché du travail armé de ses convictions et en fait au fur et à mesure des années c'est là que je me suis rendu compte que c'était déjà inégal de manière générale dans tous les domaines et comme moi j'ai fait le choix de travailler dans la musique je me suis rendu compte au bout de quelques années qu'il y avait beaucoup de filles qui travaillent dans la musique mais systématiquement les filles étaient plutôt les employés les chargées d'administration les administratrices les juristes les chargées de communication mais ça je m'en suis pas rendu compte tout de suite c'est plutôt je sais pas vers en fait au moment où on a été à la félin il y a eu un déclic qui est parti d'une enquête qu'on a faite auprès de nos membres et où on a eu le chiffre quand même très très bas de 7% de nos adhérents qui étaient gérés ou fondés par des femmes où là je me suis réveillée parce que je me suis dit il y a un truc qui n'est pas normal moi en parallèle j'ai fait un parcours assez féminin c'est à dire que j'ai été chargée de production j'ai été chargée d'administration j'ai été administratrice et après c'est vrai qu'arrivée à la félin j'ai pu déployer ma créativité parce que c'est vraiment comme ça que je le vis aussi en dirigeant les actions de la félin même si c'est au service des adhérents et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de femmes surtout dans la culture en tout cas qui n'ont pas réussi à atteindre des postes de direction ou qui n'ont pas voulu parce que le plafond de verre il est subi mais il y a différents paramètres c'est que ce qu'on a analysé à plusieurs reprises qu'analyse les sociologues c'est que les femmes n'osent pas donc n'osent pas briller des postes de direction mais après le constat est là les chiffres sont là donc le discours aujourd'hui pour moi il est clair et je trouve ça formidable les jeunes femmes de 25 ans ou de 30 ans qui ont déjà un discours très éclairé là-dessus et puis très apaisées aussi puisque c'est pas parce que les chiffres sont mauvais qu'on peut rien faire et je trouve que c'est vraiment en ayant cette attitude-là qu'on pourra évoluer mais moi parfois je me dis si j'avais à 25 ans ou 30 ans eu cette notion j'aurais peut-être développé moi-même ma structure ou je sais pas, j'aurais pris les choses en main donc bon aujourd'hui je suis quand même assez ravie de mon parcours et puis le fait d'avoir changé régulièrement aussi m'a permis d'avoir des différents éclairages et là j'ai changé de travail il y a un mois et c'est encore une fois une remise en question de mes compétences avoir envie d'apprendre plein de choses être responsable et continuer à être créative dans les missions qu'on va m'attribuer Ouais je comprends sortir de sa zone de confort je pense que ça force au questionnement et à la prise de recul et puis à l'humilité aussi parce que même si voilà c'est une balance entre être humble mais oser quand même donc voilà il faut pas être trop humble non plus mais il faut être suffisamment humble pour continuer à apprendre et puis être souple et de ce point de vue là bon mes femmes on a évidemment tous des compétences mais c'est vrai que je pense que les femmes travailleuses de l'ombre toutes les femmes avec qui j'ai travaillé dans la culture c'est souvent des grandes bosseuses qui voilà qui sont des grandes professionnelles c'est un peu bateau ce que je viens de dire mais bon non c'est réel je pense pour rester un peu sur la question du genre je sais que tu es maman et la maternité je trouve que malheureusement c'est quelque chose qui est assez tabou dans les milieux professionnels alors que ça devrait être banalisé parce que ça fait partie de la vie et du coup j'aimerais que tu nous en parles un petit peu est-ce que ça a joué sur ta carrière sur ta relation à ton investissement dans les structures dans lesquelles tu bossais etc aujourd'hui j'ai trois enfants donc un enfant de bientôt 7 ans un enfant de bientôt 4 ans et un enfant de 1 an et je pense que le fait d'être devenue mère ça a été aussi un autre déclic dans ma tête donc la première fois c'était à 32 ans et là je me suis rendu compte que ça allait être compliqué de pouvoir jongler avec tout et je me souviens qu'on avait des discussions avec mon conjoint qui est très moderne qui croit beaucoup à l'émancipation via l'émancipation de la femme etc mais moi les inquiétudes que j'avais profondes sur le fait que ça allait pouvoir mettre un coup d'arrêt à ma carrière lui il les comprenait pas il disait mais attends bien entendu que tu vas continuer à faire ce que tu veux et moi j'étais très inquiète par rapport à ça et cette inquiétude elle m'a aujourd'hui je suis un peu plus à l'aise parce que j'ai réussi à organiser mon temps de travail par rapport à ça et puis j'ai eu aussi 3 enfants donc c'est une volonté que j'avais mais je pense qu'il y a toujours cette petite inquiétude et cette petite sonnette cette petite alarme qui te fait dire attention peut-être que si tu as des enfants ça va être compliqué pour faire ce qu'on attend de toi et je me suis remémorée après coup une anecdote dans mon premier travail où donc pour faire le schéma il y avait un directeur et après que des filles qui travaillaient pour ce directeur là et on a eu quelques annonces de grossesse et alors à chaque fois on faisait un apéro avec une petite coupette de champagne et à la troisième grossesse au bout de 2-3 ans notre directeur nous avait quand même dit bon maintenant j'espère que c'est la dernière fois que vous me faites ça dans les 2 prochaines années et tout le monde avait rigolé et en même temps ben voilà ça signifiait bien qu'à partir du moment une des employées est enceinte c'est aussi compliqué pour l'employeur à gérer c'était même pas c'était pas forcément négatif chez lui mais voilà ça a révélé un état de fait ouais et puis mais je pense qu'il y a pas mal de femmes qui culpabilisent en fait qui se disent ah non mais là c'est un sale coup un peu pour mon employeur comment on va faire tourner la machine si je suis pas là etc oui et moi je pense que une des solutions clés beaucoup de personnes pensent ça aussi c'est le congé maternité à égalité du congé paternité qu'on augmente le congé paternité bien sûr parce que le congé maternité en France il est de 16 semaines c'est pas énorme moi je trouve ça bien je serais pas forcément pour dire qu'il faut moins mais par contre ça serait génial que les hommes ils aient également 3 mois oui et puis ça répartirait la charge un peu de maternité et d'anxiété par rapport à ça parce qu'il faut pas oublier que c'est un couple souvent la plupart du temps c'est quand même un choix de couple d'avoir un enfant pour moi c'est vraiment une étape zéro favoriser l'augmentation du congé paternité ça résolverait plein de problématiques ouais je suis d'accord avec toi mais mine de rien ça questionne et puis cette articulation un peu sur comme s'il y avait deux plateaux et qu'il fallait forcément que soit le travail soit au-dessus soit la vie personnelle et que en tombant enceinte le personnel prend le dessus sur le professionnel et c'est pas forcément très bien et j'ai le sentiment que c'est mettre sa carrière au placard alors que ça devrait mais pas du tout et pourtant je suis assez alerte sur ces sujets là et j'ai quand même du mal à le déconstruire mais surtout que dans la culture et dans la musique et le spectacle vivant il y a beaucoup de choses qui se font le soir et là il y a une problématique très concrète c'est comment on fait pour garder l'enfant si le conjoint ne peut pas assurer donc c'est toujours c'est une question qui fait partie du quotidien aussi et qui ont moins les gens qui ne travaillent pas dans ces milieux là après pour avoir quand même une note positive moi ce que j'ai ce que j'ai quand même réussi à accomplir en ayant plusieurs enfants c'est à devenir plus performante en termes de travail c'est à dire que je pars à 17h mais il faut que d'ici 17h mon travail soit fait alors qu'avant je papillonnais je savais que je pouvais bosser jusqu'à 19h 20h donc maintenant je suis plus précise on va dire dans ce que je fais et puis si je n'arrive pas à faire certaines choses aussi je ne me mets pas la râte au courbouillon on ne travaille pas avec des vies humaines ou de la santé et voilà et je trouve que ça s'apprend ça s'apprend aussi avec le conjoint et au bout de quelques années j'arrive à faire un équilibre alors après quand il y a une pandémie qui arrive et qu'on doit gérer en même temps le boulot les enfants la gestion de la maison et la pandémie bon qui aurait pensé il y a quelques mois ou quelques années que ça serait vraiment compliqué je ne sais pas mais même en temps de pandémie on arrive quand même à s'organiser voilà j'ai toujours le sourire mais voilà bon ça fait relativiser exactement ça fait relativiser finalement tout se gère en fait oui bah oui j'adore bon et du coup j'aimerais ouvrir un peu la fin de cette interview sur des solutions un peu des leviers parce que comme tu disais c'est important de faire des constats mais c'est important de rester positif je pense du coup d'après toi quels sont les leviers concrets qui peuvent contribuer à favoriser l'égalité femmes-hommes dans la culture alors pour moi le premier levier c'est les enquêtes et les chiffres parce que c'est un sujet tellement sensible que chacun y va avec son propre ressenti et que chacun connaît quelqu'un connaît une femme qui a réussi etc et en fait à partir du moment où on pose des chiffres dessus ça devient neutre ça devient apaisé en 2020 là il y a une enquête qui va être menée par l'agence A et d'autres structures comme ça qui vont justement faire une grande enquête sur la place des femmes dans la culture qu'elles soient artistes non artistes employées mais également élèves enseignement supérieur pratique de l'instrument donc ça c'est formidable et à partir de là on peut agir donc ça c'est le premier levier oui c'est concret ça donne une base de discussion qui n'est pas de l'ordre du ressenti comme tu dis qui fait que la discussion mène à rien la plupart du temps ben voilà et donc nous le programme de mentorat qu'on a développé à la Félin avec le LABA il est parti d'un constat chiffré c'est à dire il n'y a pas assez de femmes il y a très très peu de femmes qui gèrent des structures dédiées à la musique pourquoi mettons en place cet outil qui s'appelle le mentorat en étant non mixte parce que c'est plus efficace et le fait d'accompagner 12 entrepreneuses dont toi par exemple par an permet au moins d'aider à pérenniser leur structure et surtout on se rend compte dans toutes les études même qui sont produites par l'Europe par le Parlement européen qu'en favorisant l'égalité dans un domaine on favorise la bonne santé économique du domaine et notamment aujourd'hui la culture elle souffre de cette inégalité et c'est en donnant plus de billes aux jeunes filles aux femmes que tout le monde sera gagnant puisque la santé économique sera d'autant meilleure donc ça c'est des arguments mais tellement importants à avancer effectivement sans chiffres et du coup pour terminer je veux bien que tu me donnes des petites références d'oeuvres sur le sujet du féminisme ou de l'égalité voilà on mettra les petites infos en description alors moi il y a vraiment un livre qui m'a beaucoup parlé qui s'appelle Choisissez tout de Nathalie Loiseau alors c'était avant qu'elle soit nommée au ministère des affaires étrangères sur les affaires européennes là par Emmanuel Macron elle a été directrice de l'ENA n'ayant pas été énarque elle-même elle a beaucoup travaillé dans les affaires étrangères dans la diplomatie et elle a 4 enfants elle a écrit ce livre je l'ai lu d'une traite il y a 3 ans maintenant pendant l'été et moi ça m'a parlé parce que ça correspondait à ce que un peu aux interrogations que j'avais c'est-à-dire j'adore mon métier j'adore le fait d'avoir des enfants est-ce que j'en fais combien j'en fais etc j'ai envie de sortir j'ai plein d'activités à côté moi je suis bénévole et en fait ce livre-là m'avait interpellée par le titre choisissait tout et la lecture est très fluide et en fait elle explique pourquoi les femmes on est puissantes pourquoi on doit travailler sur la solidarité et comment elle en fait malgré toutes les remarques désobligeantes qu'on lui a faites parce qu'elle avait 4 enfants elle a quand même réussi à se hisser et avoir une très très belle carrière donc après elle a ses détracteurs politiques mais moi ce qui m'intéressait c'est le parcours de la femme voilà moi c'est vraiment le conseil lecture que j'ai que j'ai trouvé vraiment super ok super mais merci de rien merci à toi d'avoir écouté ce premier épisode on se retrouve très vite avec un nouveau portrait on se retrouve très vite